c'est avec un immense plaisir que nous entamons les cours à distance et bien sûr la matière concerne la procédure civile et je vais essayer de faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu par rapport aux noçons générales concernant la procédure civile. Bien sûr on avait déjà expliqué que la procédure civile est un droit formaliste, ça veut dire que le législateur exige d'accomplir des formalités dans un certain ordre bien déterminé et selon bien sûr un certain délai. Donc il ne suffit pas d'accomplir l'acte mais il faut l'accomplir selon la forme prescrite par la loi et dans les délits prescrits par la loi comme parce que comme vous savez il y a des délais de prescription comme il y a des délais de forclusion. C'est bien sûr qu'on a expliqué aussi que c'est un droit impératif. La plupart bien sûr des règles de la procédure civile relèvent de l'ordre public. Certes lorsqu'il s'agit d'un intérêt général on parle de l'ordre public. Je tiens bien sûr à préciser une chose qui est très importante c'est que toute règle impérative ne relève pas obligatoirement de l'ordre public parce que lorsqu'on parle de l'ordre public il y a une obligation par rapport au juge de l'invoqué d'office. Lorsque la règle bien sûr protège des intérêts privés il y a on peut parler des dérogatoires conventionnels. Par exemple lorsqu'on parle de la compétence territoriale. La compétence territoriale des fois on peut dire qu'il ne relève pas de l'ordre public mais si on va par exemple en matière du droit de la protection du consommateur récemment il y a un arrêt de la cour de cassation qui a qualifié le contrat de crédit comme un contrat d'adhésion et que le fait que le consommateur signe ce contrat de crédit ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à son droit par rapport à la compétence territoriale qui doit être appliquée d'office. C'est un droit aussi d'application immédiate parce que ce qu'on a étudié et ce que vous avez étudié bien sûr en introduction à l'étude de droit dans le cadre de conflits des lois dans le temps donc il s'applique par un effet immédiat ça veut dire que le nouveau texte ça veut dire ne rétroagit pas tant qu'il n'y a pas de rétroactivité et s'applique aux actes procédures à accomplir. On a expliqué aussi que bien sûr la procédure privée ne d'aurait-je pas par rapport à la règle fondamentale quand est-ce que la règle concerne les sources ? On parle de la constitution, des conventions internationales, on a parlé de la loi, on a aussi évoqué la jurisprudence et la coutume et bien sûr sans oublier quelques usages judiciaires parce qu'on peut trouver des usages dans un tribunal qui diffèrent à notre tribunal qu'il faut respecter bien sûr. On a ici fait appel qu'on peut des fois parler de plusieurs actions pour un même droit. Le même droit peut faire l'objet de plusieurs actions. Ça dépend, ça veut dire de l'objet. Il ne suffit pas donc quand est-ce qu'on parle de l'autorité de la chose du geste lorsque l'action est intentée par le même demandeur vis-à-vis du même défendeur avec le même objet, la même cause et bien sûr à partir de là l'action bien sûr n'est pas recevable parce que le jugement est doté de l'autorité de la chose jugée. Comme il y a des droits plutôt, il y a des droits sans action, ce qu'on peut appeler bien sûr avec entre guillemets l'obligation naturelle. L'action lorsqu'elle est prescrite, lorsqu'elle est prescrite, donc le droit subsiste. Ce droit subsiste en tant que droit naturel parce qu'il n'est plus protégé par une action en justice. On peut l'honorer, qu'on ne peut pas l'honorer, mais il ne peut pas nous obliger tout en sachant que la prescription ne relève pas de l'ordre public. Il doit être invoqué par la personne concernée pour ce qu'il soit pour qu'il soit prononcé par le tribunal. Il y a aussi des actions, quelques actions qui ne reposent pas sur une action, ça veut dire quelques actions qui ne reposent pas sur un droit. Prenons par exemple le cas du ministère public. Le ministère public ne peut jamais prétendre bénéficier d'un droit subjectif parce qu'il exerce une action publique qui représente la société. La même chose par rapport, bien sûr, au fait que le procès n'éteint pas le droit. Le procès n'éteint pas le droit. L'extinction de l'instance n'empêchant pas en principe l'introduction d'une nouvelle. Prenons l'exemple du chèque. Vous savez, dans le chèque, il y a la relation combière, il y a l'axe, il y a le volet pénal, il y a le volet civil, le commercial en fonction du domaine d'utilisation du chèque. Le chèque, ce prescrit en tant que dans le cadre de l'accent combière vis-à-vis de la banque, bien sûr, dans une année qui commence à courir à partir du délai de l'extinction, du délai de présentation de chèque, qu'il soit, bien sûr, 20 jours, c'est l'IMI au Maroc et payable au Maroc, et 60 jours, c'est l'IML étranger et payable au Maroc. Donc, bien sûr, une fois que cette action combière est prescrite, l'action publique subsiste. C'est un délit, et bien sûr, le délit se prescrit par 4 années, bien sûr, de salade. Si l'action publique est prescrite, l'action commerciale au civil subsiste et le chèque devient un moyen de preuve, un simple moyen de preuve. Il faut tenter une action pour demander des tribunales de redonner le paiement. Alors, l'existence du droit d'agir est indépendante. Ça, c'est important. L'existence du droit d'agir est indépendante du bien fondé et de l'existence du droit. Et l'existence de ce droit n'est pas une condition, bien sûr, à l'action. Donc, j'ai le droit parce que réunir les éléments de l'action, les conditions de l'action, la capacité, l'intérêt et la qualité. Ça veut dire que tu as la clé, bien sûr, d'emprunter la voie et d'aller au juge au tribunal. Mais est-ce que le fait que tu as les trois conditions, que ton droit est bien fondé, ce n'est pas le cas. C'est le juge, bien sûr, qui statuera sur cette demande. Alors, l'action, normalement, en justice, lorsqu'on parle de l'action en justice, l'action en justice, c'est le droit. Donc, il faut l'avoir dans la bulle du demandeur et dans la bulle de défendeur. C'est pour cela qu'on dit que l'action, c'est une demande faite par une personne qui a la qualité contre une autre personne qui a la qualité, le demandeur et le défendeur. L'auteur de la prétention, bien sûr, lorsqu'il dépose une demande introductive en instance, son but, c'est qu'il soit entendu par le tribunal ou entendu sur le fond de sa prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Mais en lisant, c'est-à-dire en interprétant la demande dans la bulle de l'adversaire ou l'action, en l'interprétant dans la bulle de l'adversaire, c'est-à-dire le bien fondé de cette prétention parce qu'il a le droit. Parce que, comme vous rappelez, donc les règles de la bonne justice, bien sûr, la neutralité, la gratuité et le système contradictoire, ça veut dire toute personne a le droit de discuter le bien fondé des prétentions dont il est l'objet. Alors, l'action en justice, c'est un acte d'administration, ce n'est pas un acte de disposition. C'est un acte d'administration, ce n'est pas un acte de disposition. Bien sûr, cet action en justice dispose de plusieurs caractères, bien sûr. Il y a le caractère facultatif. Donc là, il faut distinguer entre le droit fondamental, entre l'action et la demande en justice. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'accent, lorsqu'on s'adresse au juge pour faire dire le droit fondamental. Mais la demande en justice, c'est le fait, c'est le simple fait de s'adresser au juge. L'accent a un caractère libre, principe, la liberté d'agir. Et bien sûr, même en se trempant, le fait d'agir en justice n'engage pas la responsabilité, bien sûr, avec des tempéraments, parce qu'on risque d'être condamné à payer des dépens, des frais exposés, des dommages et intérêts. Et bien sûr, des fois, au profit du trésor public, on peut être condamné à payer une amende civile. L'action est gratuite, bien sûr, parce que la gratuité, comme je viens d'expliquer, est une condition de la validité, bien sûr, de la bonne justice. Alors, la première condition par rapport à l'accent en justice, c'est la qualité. On va être un peu sur la qualité. Alors, la qualité, c'est le titre, c'est-à-dire c'est le titre en vertu duquel une personne agit en justice comme demandeur ou est actionnée en justice comme défendeur. Parce qu'on a expliqué qu'il faut, bien sûr, que la qualité soit prouvée auprès du demandeur et auprès du fondeur. Donc, le bon plaideur, ce qu'on cherche dans la qualité, c'est le bon plaideur et le bon adversaire. Donc, la qualité doit être distinguée de l'intérêt et du pouvoir. Lorsqu'on parle de la qualité et de l'intérêt, en principe, celui qui agit pour lui-même a, bien sûr, à la fois l'intérêt et la qualité. Donc, lorsqu'il agit pour lui-même, elle a l'intérêt et elle a la qualité. Mais lorsqu'il agit au nom et pour le compte d'une autre personne, elle a, bien sûr, la qualité, mais l'intérêt, c'est celui de la société. Par exemple, le représentant légal d'une personne morale, il agit en son nom et pour le compte de la personne morale. Donc, il faut avoir, il faut justifier ça avec des pouvoirs. Alors, la loi ne peut restreindre le droit d'agir en justice en l'imitant à certaines personnes. Bien sûr, dans ces cas, la loi et les règles de droit jugent que dans des cas bien déterminés, seule une catégorie de personnes peuvent agir en justice. Et c'est pour cela, bien sûr, que la loi restreint la qualité ou plutôt l'intérêt d'agir. En matière, par exemple, du vice de consentement. Seule la victime, seule la victime du vice, bien sûr, peut agir ou intenter une action en nulleté, bien sûr, du contrat lorsqu'il est victime d'un vice de consentement tel que l'erreur, l'odol, la violence ou la lésion dans les cas prescrits par la loi. Alors, l'auteur du vice peut agir, mais il n'a pas la qualité. Il peut agir, mais il n'a pas la qualité. Mais la victime, il peut agir parce qu'il a la qualité et il a aussi l'intérêt. Le copropriétaire, le copropriétaire, comme vous savez aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur la copropriété, le syndic, le syndic ne peut pas agir qu'avec l'accord, avec une autorisation de l'Assemblée, mais il peut agir en sa qualité, de copropriétaire pour en sa qualité du syndic pour protéger, bien sûr, ses intérêts personnels ou pour protéger le bien dans le cadre de l'indivision. Mais le copropriétaire, est-ce qu'il peut agir dans le cadre d'un accent en nullité d'une résolution de l'Assemblée générale? Oui, mais est-ce que le locataire peut le faire? Bien sûr, le locataire, il a intérêt. Parce que lorsque j'occupe un appartement dans le cadre d'une copropriété, bien sûr, j'ai intérêt à contester toutes les décisions prises parce qu'ils risquent, bien sûr, de porter atteinte à mes intérêts personnels en tant qu'une personne qui a le ZUS, l'usage de cet appartement, mais je n'ai pas, bien sûr, la qualité de le faire parce que je ne suis pas propriétaire, parce que seuls les accents ne sont reconnus pas au propriétaire ou au copropriétaire. La même chose par rapport à la protection de la vie privée, cette protection qui s'éteint, bien sûr, au décès de la personne concernée, les héritiers, bien sûr, ils ont un intérêt, mais ils n'ont pas la qualité. Et c'est un grand débat, bien sûr, dans l'affaire de la vie privée du feu président Mitterrand, français Mitterrand, dans lequel les héritiers, ils ont essayé d'interdire la publication du livre de l'auteur Goubler et, bien sûr, la Cour de cassation, en date du 14 décembre 1999, a déclaré l'action irrecevable et une autre jurisprudence a confirmé une recevabilité de ce genre d'action le 15 février 2005. Alors, par rapport à la qualité et le pouvoir, il y a une impossibilité d'agir pour autrui en l'absence d'un pouvoir. La société mère et les filiales, ce n'est pas parce qu'une holding détient une participation dans les filiales, même à hauteur de 100% des parts sociales lorsqu'il s'agit d'une SRL filiale, que la holding peut agir au nom de la filiale, parce que, quand même, la filiale est une société de droit marocain qui est indépendante. La succursale, c'est une continuité de la société, c'est un fonds de commerce, mais la filiale, c'est une société tout à fait indépendante, donc on ne peut pas, donc la holding ne peut pas agir, bien sûr, à la place de la filiale. Sauf dans des cas bien déterminés où le législateur autorise la transmission, bien sûr, des droits de la holding à la filiale, où la continuité de la relation, il reconnaît cette continuité de la relation sans pour autant reconnaître l'action. C'est le cas de l'article 19 du Code du travail, dans lequel le législateur explicitement ordonne à ce que, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ou dans le cadre, bien sûr, des holding, ou en cas de mutation, dans le cadre des filiales de la holding, tous les droits, tous les contrats de travail subsistent et que le salarié maintient son ancienneté, mais ça ne veut pas dire que le salarié a une action directe contre une autre filiale ou contre la holding, parce que les deux entités sont, bien sûr, indépendantes. Alors, il y a la possibilité d'agir en justice pour autrui avec un pouvoir légal ou conventionnel. On parle là aussi du tuteur légal. Donc, la qualité s'apprécie en présence du représenté, mais le pouvoir s'appuie en la personne du représentant. Donc, lorsqu'on parle de la qualité, c'est différent du pouvoir. Agir sans qualité, donc, c'est l'irrecevabilité. Et acte de procédure accomplie sans pouvoir, bien sûr, c'est la nullité, c'est pour vice de fond. Le demandeur agit pour la défense d'un intérêt. Le demandeur, il peut agir pour la défense d'un intérêt qui est non personnel. On parle ici de l'accent oblique. Oblique, c'est un accent dans lequel un créancier peut agir à la place de son débiteur négligeant. L'action poulienne pour rendre les actes accomplis par le débiteur inopposable à un créancier. Il y a l'action sociale au niveau des droits des sociétés. Il y a l'action ut singulier. Il y a l'action ut singulier. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle aussi de cette qualité, on ne peut pas interpréter la qualité si on n'associe pas à cette qualité l'intérêt. Et l'adage, pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt, il doit exister. Il doit être légitime. Il doit être né et actuel. Il doit être direct et personnel. Bien sûr, l'intérêt relève de l'ordre public. L'intérêt, il doit exister. Et il s'apprécie précisément à la date de la demande. Il doit être légitime. Il doit être né et actuel. La date de l'assignation, bien sûr, et non à la date de jugement. Ça veut dire qu'on doit justifier l'existence de l'intérêt à la date de l'assignation et pas à la date de jugement. En principe, un intérêt futur et éventuel ne suffit pas pour agir en justice, sauf dans les cas prévus par la loi. Bien sûr, il y a des cas prévus par la loi. Et là, c'est des exceptions. Et la règle en matière d'exception, c'est qu'il doit être interprété, bien sûr, rigoureusement et pas d'analogie. Donc, on parle ici des actions déclaratoires, bien sûr, pour faire préciser une situation. On parle des actions interrogatoires, bien sûr, on parle des actions provocatoires. On parle de la dénonciation de nouvelles œuvres pour éviter un dommage futur, par des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent. Donc, on s'adresse aussi au président de tribunal en sa qualité de juge de référé. La même chose pour les mesures d'instruction. Avec une petite précision, j'attire l'attention qu'à chaque fois qu'on entend le président de tribunal, il ne faut pas l'associer au juge de référé parce que c'est une exception d'attribution, c'est une compétence d'attribution d'exception. Et le président de tribunal, il agit dans le cadre de l'article 148, soit dans le cadre de l'article 149, soit en sa qualité de président. Donc, il peut agir dans le cadre des ordonnances sur requête, il peut agir dans le cadre de référé, comme il peut agir, bien sûr, dans sa qualité de président, ni dans le cadre de l'article 148, ni dans le cadre de l'article 149, tel que, bien sûr, son rôle, le rôle du président du tribunal dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises. Alors, l'intérêt doit être direct et personnel. Alors, là, il faut distinguer entre l'action intentée par une personne, ça veut dire un particulier. Donc, il n'y a pas de problème pour ce qu'on dit un particulier, la qualité et l'intérêt. Mais le problème se pose lorsque l'action est intentée par un groupement. Bien sûr, il agit pour la défense des intérêts personnels, comme il peut agir pour la défense des intérêts collectifs de ses membres. C'est le cas des syndicats, c'est le cas des associations de protection du consommateur, bien sûr, parce que si des associations sont dotées de la personnalité, ça veut dire de l'autorité publique, ils ont le droit d'entendre une action et de demander des dommages et intérêts abstracts sans fait de dommages subis par le préjudice qui ne suivit pas, bien sûr, le consommateur. Alors, là, le demandeur réclame un droit auprès d'une autre personne. Le demandeur peut réclamer un droit auprès d'une autre personne, mais ce défendeur, il risque d'être un mineur ou absent ou une personne morale. Ces personnes, bien sûr, sont représentées par leur représentant légal devant les tribunaux. Là encore, il ne faut pas négliger que, des fois, l'intérêt commun, l'intérêt commun peut être un handicap, bien sûr, pour une action en justice. Imaginons, par exemple, si une personne intente une action pour expulser deux personnes par une même action, parce qu'ils occupent un bien immeuble sans titre ni droit, chacun d'eux occupe une partie, et bien sûr, le demandeur intente l'action devant le président du tribunal en sa qualité de juge de référé, et bien sûr, même action devant les deux personnes. Du moment qu'il n'y a pas un intérêt commun, l'action sera rejetée par le président du tribunal, et c'est le cas, bien sûr, de la décision rendue par le tribunal de première instance de Marrakech dans le dossier 12-06-2014, dossier numéro 101-100-1401-2014. Là aussi, il y a des cas où la qualité impose la pluralité des parties dans l'action, parties dans l'action. C'est le cas, par exemple, lorsque je veux établir un lien, je veux établir un lien juridique entre plusieurs personnes. Donc, je dois intenter l'action vis-à-vis de ces deux personnes ou ces trois personnes. Si, par exemple, je réclame une servitude dans le cadre d'un bien immeuble, dans le cadre de l'indivision, je dois bien sûr intenter l'action vis-à-vis des propriétaires. Alors là, l'intérêt aussi, le défaut d'intérêt peut être soulevé devant tous les degrés de tribunaux, même pour la première fois au niveau de la cour de cassation et la décision, bien sûr, il y a un arrêt de la cour de cassation qui confirme cette idée. C'est l'arrêt numéro 1731 du 23 juillet 2015. Ça veut dire que le tribunal doit l'invoquer d'office, bien sûr. Alors l'intérêt, il peut être un intérêt légal. Ça veut dire protégé par la loi, le droit de passage, le droit de préemption, le droit d'exécution, de demander l'exécution d'une obligation contractuelle. Ceci veut dire que chaque texte de loi produit un intérêt juridique. Chaque texte de loi produit un intérêt juridique. Et chaque règle procédurale produit un intérêt juridique. Celui qui invoque par exemple l'exception, l'exception d'incompétence territoriale veut bien sûr que la décision soit tranchée par le tribunal le plus proche de son domicile. Donc bien sûr, il a droit. Je vous remercie.